Bonjour, dans notre précédent numéro, nous avions rencontré la famille de Nathalie, avec qui nous avions évoqué les bons gestes quand on manipule ou quand on déplace une personne alitée ou handicapée. A l'issue du reportage, ils nous ont confié qu'ils souhaitaient être soutenus psychologiquement. Alors nous sommes venus ici à l'espace senior à Carcassonne pour assister à une séance d'art-thérapie avec une psychologue, Émilie Sardé, et un groupe d'aidants familiaux qui a l'habitude de se retrouver dans cet atelier. Bienvenue dans le deuxième numéro du magazine des aidants familiaux de l'Aude et d'ailleurs. La dernière fois, vous nous aviez dit avant de partir que vous souhaiteriez avoir un soutien psychologique. Et du coup, on va vous montrer un ou deux films qui concernent le soutien psychologique et puis vous nous direz, je ne sais pas si ça vous a convaincu ou ce qu'il en est. Vous voulez boire quelque chose ? Je cherche à vous le voir. Vous avez du café ? Allez, je cherche à vous le voir. J'aime. Un café aussi ? On est filmé là ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui. Alors oui, il faut être en affaire. Bonjour. 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 Merci de tout le monde de l'air. Allez, on va aller dans l'autre salle parce que celle-ci a un problème de volet. On ne va pas rester dans le noir. Le groupe ici, c'est un groupe où finalement on peut se parler, même si ça s'est transformé en art-thérapie. On prend toujours un petit temps au début pour se représenter. Si on ne se connaît pas, l'idée c'est que vous vous sentiez bien. Donc généralement, ça se fait naturellement, mais je le redis toujours un petit peu quand il y a des nouvelles personnes. C'est que finalement, on ne se juge pas les uns les autres par rapport à ce qu'on vit. Mais les malades ne sont pas les mêmes. Les malades ne sont pas les mêmes, ça dépend des maladies. Oui. La vieillesse, c'est la vieillesse aussi, c'est dur à accepter quand on est jeune. Je m'occupe de ma maman qui a 94 ans, qui est en EHPAD. Vous connaissez toutes les problématiques des EHPAD. Si vous n'êtes pas derrière, c'est très compliqué. Puis ensuite, évidemment, il y a toutes les autres problématiques de la vie. C'est-à-dire, les enfants qui ont des problèmes, les maris qui ont des soucis de santé aussi. Ça a duré 15 ans, en tout. Mais 3 ans, vraiment, dur. Ils marchaient toute la journée, toute la nuit. Enfin, toute la nuit, mais ils se levaient la nuit et ils ne savaient pas où étaient les toilettes. Il fallait tout le temps que l'accompagne, que ce soit le jour ou la nuit. Et puis ça, ça a été... Viviane, vous... Vous voulez vous présenter au groupe ? J'ai soigné mon mari pendant 6 ans. Les premières années, ça pouvait aller. Mais après, ça a été très dur. Et en venant ici, parce que j'avais des personnes qui venaient le garder, j'avais un peu de liberté parce que j'avais de telle heure à telle heure. Et ça m'évadait un peu. Ça a changé les idées. Et pour la plupart, là, il y a des personnes qui participaient au groupe en tant qu'aidantes et qui sont restées dans le groupe. parce que, en fait, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, cette histoire. Non. C'est tout un processus et... L'idée, c'était de continuer à garder le lien, que l'espace continue ici pour pouvoir fermer de ce qui se passe. Ça fait plusieurs années et combien, mais je ne sais plus, moi, maintenant. De pouvoir transformer les choses sur papier ou voilà, en collant, en dessinant, ce processus-là de création, il permet aussi de faire bouger des choses en soi. Surtout qu'à ce moment-là, dans ces moments-là, en tout cas, vous réfléchissez à vous, vous réfléchissez autrement à vous, vous parlez. Donc, il ne se passe pas rien, en fait. Vous avez besoin de réponses tout faites. Mais bon, les conseils, ils ne sont jamais suivis. Donc, on les entend, on chemine avec et puis ça travaille. Et après, un jour, voilà, ça prend effet. J'ai mon petit jardin secret, que j'aime les fleurs, surtout les coquelicots, les fleurs sauvages, etc. Ça m'aide à vivre aussi. J'entretiens beaucoup de plantes. C'est une passion qui m'aide à m'en sortir. J'ai 80 ans quand même. Et pour ces 80 ans, ce n'est pas possible ? Non, c'est 60 ans de vie commune, mais ça ne s'efface pas comme ça. Non, on va voir que ça l'efface. Il faut tout reconstruire ? Non, ce n'est pas possible. Vous pensez qu'il faut effacer pour... Non, on ne va pas effacer. Non, je n'efface pas. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Je ne garde que le bon moment, oui, quand même. Ça, c'est arrivé dans le tri. Il faut garder les bon moments. Est-ce que ce n'est pas surtout arriver à avoir l'acceptation de ce qui s'est passé ? Peut-être. Les bon moments, c'est fort, peut-être pas l'accepter comme ça. Oui, peut-être. Oui, parce que je le disais... Parce que vous ne le changeriez pas. Je disais avoir des regrets la dernière fois. Mais c'est ça. Je ne peux pas le changer. Non, mais vous pouvez effectivement transformer, peut-être, ou donner un autre sens à ce qui s'est passé. Oui, sortir, voyager, mais à quoi bon ? Voilà, à quoi bon ? Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en passer par là. Il n'y a pas que les voyages. Accepter, je veux dire, dans sa propre vie, même quotidienne, rotinaire. Le truc que je fais, j'écris. Ah, comme je suis toute seule tout le temps, mais j'écris. Mais ils auront de quoi lire, hein ? Ce que vous avez vu là sur l'atelier, c'est ce genre de... Vous y participeriez, à ce genre de discussion ? Là, ça m'inspire qu'il y a une empathie. Les gens essaient ensemble de mettre en commun, de positiver quelque chose pour s'aider mutuellement. Il faut se retrouver avec des gens qui sont dans les mêmes cas que nous, ou presque, pour être compris, quoi. Parce que... Alors, je vous lance, c'est un florilège, vous voyez, des témoignages, vous allez voir. Peut-être que ça va vous parler. Je le lance. Depuis longtemps, déjà, je sentais qu'il fallait que j'ai un suivi psychologique. Parce que sinon, vous lâchez tout, oui. J'ai déjà participé à des groupes de parole, à des formations des aidants, mais l'art, à travers l'art, je n'avais jamais fait encore. Au départ, je culpabilisais parce que lui, il est parti, et moi, je suis restée. C'est vrai que chaque personne a ses problématiques, ce n'est pas les mêmes que moi. Il y a une dimension, c'est surtout l'échange, la parole, l'expression aussi de nos difficultés en tant qu'aidant, parce que c'est parfois des situations lourdes. Mon moral, je ne voulais plus vivre, voilà. Je ne voulais plus vivre. Et puis, insensiblement, il y a eu quand même un france Alzheimer, des personnes qui m'ont aidée, qui me disaient toujours, dès que vous serez prête, on vous amènera à ici, au clic. Et puis, un beau jour, j'ai dit, je vais y aller toute seule. J'ai un soulagement, et puis, la psychologue, là, Émilie, elle est super. J'ai demandé plusieurs rendez-vous, on est plusieurs années. Elle est venue même quand je ne pouvais pas partir de la maison, elle est venue à la maison, chez moi. C'est une aide. On peut dire ce qu'on pense, parce que des fois, on ne peut pas le dire, ce qu'on pense. Même des fois, on ne peut pas dire mes pensées les plus secrètes, je ne peux pas le dire à mes enfants. Je suis froide, maintenant. Je n'arrive pas à partager. Ce qui arrive à quelqu'un, je n'arrive plus à le partager. Parce que je l'ai traversé, donc il peut le faire aussi. Et ça, ça m'inquiète, parce que ce n'est pas mon caractère. J'ai toujours aidé le prochain. Psychologiquement, on a peur de ne pas pouvoir affronter la maladie, la mort. C'est surtout l'image de la mort, de vos parents, et de votre propre faim aussi. C'est la culpabilité qui sort en premier, je pense. Et puis l'impuissance. Le fait d'être impuissant face à la maladie. Je n'arrivais plus à dormir. Je n'avais qu'une idée, de dormir, dormir. Parce qu'on est fatigué, on ne tient pas le coup. Alors si vous ne dormez pas, vous n'avez pas envie de manger. Après, c'était un cercle vicieux. Moi, j'ai osé venir. Parce que je n'ose pas demander. Et je l'ai encore. J'ose pas demander. J'ai pas mal de groupes d'amis. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Mais sinon, je ne sais pas si je m'en serais sortie comme ça. Je commence à m'habituer à être seule. Et j'apprécie certains moments, même que je suis seule, de la vie. Il faut quand même aller à la recherche des informations. Aller voir, peu importe, dans des ateliers, des associations. Faire des activités pour soi. Ne rester pas enfermée dans cette problématique. Pour les uns, c'est accompagnement de personnes âgées. Et puis ça peut être aussi accompagnement d'un handicap autre. Avoir le courage de taper à une porte. Dire que je suis là. C'est bien. Oui, oui, on est en plein là-dedans. En plein. En plein. Maintenant, il s'est placé. Moi, je parle pour moi. Une sorte d'angoisse interne. Parce que... Intérieure. Parce que je me rends compte que... Je ne suis plus ce que j'étais. Alors, il y a une nervosité. Il y a une tension. Le moindre truc. On est devenu irritable. On est prêt à péter dans les gens. Je pense que M. Labotte, cette colère lui permet de tenir, en fait. Demain, si on enlève toutes ces difficultés, ça serait formidable. Mais il y a aussi cette force-là qui lui permet de tenir. Après, M. Labotte, ou n'importe quelle famille, je pense, aidant, a besoin d'un interlocuteur unique. De repérer les gens. Et c'est la grande difficulté qu'il a là. C'est qu'il a repéré au niveau de la MDPH. Il va avoir repéré au niveau de l'APF, nous, ce qu'on peut apporter au niveau accompagnement de Nathalie. Par contre, il y a d'autres administrations qui sont moins liées avec le handicap. Comme on a parlé de la SNCF. On a parlé de la CPM ou de la CAF. C'est beaucoup plus difficile. Et ça, ça crée des frustrations. Et ça leur rend le parcours vraiment épuisant. Le besoin de soutien psychologique des aidants familiaux est aujourd'hui bien identifié. Et plusieurs dispositifs tentent d'y apporter des réponses. Mais nous avons vu aussi que parfois, notre millefeuille administratif ou associatif peut éloigner ou décourager les aidants pour accéder à ces dispositifs. Par exemple, les parents de Nathalie ont plus de 65 ans. Ce sont bien des seniors. Leur qualité d'aidant est évidente. Vont-ils pouvoir accéder à cet atelier d'art-thérapie ? Pas si simple. Leur fille Nathalie dont ils s'occupent, elle, n'est pas senior, mais en situation de handicap. Tout se complique. Doivent-ils d'abord s'adresser à la MDPH ? Ou peuvent-ils aller directement à l'espace senior ? Existe-t-il un dispositif spécifique ? Demandant à Pauline, peut-être, peut-elle nous éclaircir tout cela ? Du coup, nous, au niveau de l'APF, on a normalement un psychologue qui peut intervenir à domicile et faire un suivi vraiment auprès des aidants ou auprès des personnes. Mais la mission de nos services, c'est de ne pas être pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'on va donner des outils et on va orienter les gens vers le droit commun. Donc pour moi, l'espace senior, ça fait partie du droit commun. C'est-à-dire que c'est à plusieurs endroits du département, il y a un accès libre, il ne faut pas forcément une orientation. Nous, on fonctionne sous orientation de la MDPH. Une fois que la situation de la personne aidée est organisée et mise en place, nous recevons la personne aidante, nous accompagnons et nous prenons du temps, surtout. Et c'est ce qui est apprécié par les personnes qui viennent nous voir. C'est le temps d'écoute qui est proposé aux personnes. Il y a un gros dispositif au niveau du conseil départemental qui est le programme d'aide aux aidants, avec différents ateliers qui sont proposés. Et là, ça vous dirait d'y aller à cet espace senior ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est que comme il faut aussi pouvoir se libérer avec un atelier, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui... Ce n'est pas tous les jours. Son mari, là, il est prêt maintenant. Il vient quand je lui demande. À votre avis, quel est le sujet que les aidants, aujourd'hui, ont pu nous donner comme mission de traiter pour le prochain magazine ? Le sujet qui, à votre avis, leur tient le plus à cœur, à force de les côtoyer ? Leur quotidien, le répit. Vous pouvez approfondir votre rencontre avec les aidants familiaux que vous avez découvert dans le film en cliquant sur le lien ici, tout en bas, qui vous mènera à l'intégralité des entretiens que l'on a eu avec eux. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce deuxième numéro du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs. Vous le savez, ce magazine est là pour vous donner la parole, vous, aidants familiaux. Alors, n'hésitez pas, partagez-le, commentez-le. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada